Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR et donc aujourd'hui on va manger une pizza montagnarde en boisson, je vous prends tout de suite j'ai pris une bière que j'aime beaucoup, c'est ma bière préférée avec modération bien évidemment, mais on est le week-end donc j'en profite j'essaie d'où de goûter mais c'est ma préférée donc je suis restée sur celle-ci alors je vais vous montrer la petite pizza du coup je la mets où, bah je sais pas je la laisse dans la boîte du coup je vais vous parler un peu, en fait je devais vous sortir une vidéo cette semaine et j'ai eu un gros souci avec mon enregistreur en fait ça a pas enregistré, je sais pas pourquoi il n'y avait pas de son, j'ai entendu juste le frottement de mes mains ça a enregistré 3 secondes alors que j'ai vu les minutes défiler du coup j'avais la vidéo mais j'avais pas le son donc je me suis dit ça sert à quoi de publier, c'est pas la peine du coup j'espère que pour celle-ci ça fera pas la même chose j'ai réinitialisé ma carte testée, j'ai retiré tous les vocaux que j'avais fait donc on verra bien, là je vois que ça tourne donc normalement il n'y a pas de soucis et en plus je vous avais parlé de tellement de choses du coup, bah je vais refaire la même chose sauf que je mangeais pas la même chose, voilà du coup dans un premier temps je voulais vous parler voilà j'ai refait ma déco que je trouve largement mieux qu'avant parce que j'ai suivi le tuto d'une nana sur Youtube ce que je comprends juste pas c'est que la patine qui enlève de base les reflets jaunes en fait elle s'estompe au bout d'un moment et du coup il y a mon blond jaune qui revient même si je fais des shampoings violets du coup pour ceux qui pourraient me donner un peu des astuces pour savoir pourquoi ça fait ça normalement la patine elle est pas censée partir mais moi elle part alors je sais pas donc voilà, deuxièmement je me suis refait mon berlingonné j'ai eu mal, très très mal ouais parce que ça fait trois fois que je le fais donc voilà sinon je vais avoir mes trucs donc j'ai un bouton qui a poussé là et j'en ai un là ensuite j'ai une grosse perlèche qui a du mal à partir qui est là je me suis fait deux nouveaux tatouages pour ceux qui me suivent sur TikTok j'en ai un le long de la colonne vertébrale et je m'en suis fait à un endroit où seule ma copine pourra le voir voilà et donc bah aujourd'hui on va parler de quoi ? on va parler des sujets du moment parce que je sais qu'il y en a ils m'ont dit oh ça nous manque quand tu parlais et tout donc on va parler une pépite alors je viens voir quand ma carte était elle enregistre jusqu'à 22 minutes donc c'est peut-être pour ça que ça a coupé avec tous les audios que j'avais dedans enfin bref du coup les affaires en cours sur Lina sur le petit Emile sur Anaïs Robin c'est dans cette vidéo on va en parler alors j'ai vu un gamin qui s'est fait tuer en sortant du collège je trouve ça tellement abominable clairement sans prendre à quelqu'un qui a rien fait c'est dur en fait à avaler après après de se dire que la personne elle se serait vengée de quelque chose j'aurais mieux compris mais là un innocent j'accepte pas vraiment donc là là dessus je suis choquée ensuite il y a Lina il y en a 10 qui l'ont vue qui l'ont je sais pas quoi depuis j'ai pas de nouvelles donc pour un instant pour moi c'est en cours mais la mère je la trouve super bizarre je sais pas vous mais je sais pas je sens qu'il y a un truc louche voilà le petit Emile à quel moment tu vas te balader tu vois un os de crâne enfin un crâne par terre tu te décides de le ramasser et de l'emmener à la gendarmerie à quel moment tu fais ça moi je vois ça j'appelle directement je reste sur place c'est tout donc là pareil j'ai pas compris je sais pas pourquoi on a des gens qui font ça mais en tout cas bah forcément il y a quelqu'un derrière tout ça parce que bah s'il était mort juste comme ça on aurait pas retrouvé ses habits je sais pas où on aurait ses os qui seraient encore dans ses chaussures donc il y a quelqu'un qui est derrière tout ça bien évidemment PS je n'en sais pas plus donc si vous avez des infos je suis bruneuse ensuite du pont de l'iconaise je raconte ma vie comme si c'était normal je pense qu'il connaisse pareil il y en a qui l'ont vu il y en a qui ont fait des faux comptes tiktok sur lui ça m'a fait rire bah bref donc pareil je sais pas où est-ce que ça en est je peux dire d'autres que c'est super bon ouais Anaïs Robin excusez-moi si j'en ai partout je peux pas faire autrement Anaïs Robin c'est une fille qui faisait de la musique que je suivais j'ai chanté sur mon compte de l'eau officielle où je chante j'ai fait une cover d'elle avec la chanson qu'elle a écrit un autre elle était venue commenter et j'ai appris son décès du jour au lendemain elle a percuté un arbre on sait pas encore les causes enfin moi du moins je les ai pas vues donc j'aimerais savoir ce qui s'est passé quoi elle rentrait de soirée avec des amis et en fait elle a elle était sur la voie de droite et elle a bifurqué à gauche et elle a foncé dans l'arbre et moi la question que je me pose c'est quand t'es sur la route et que tu lâches ton volant ta voiture elle part forcément à gauche ou alors elle part à droite ou alors est-ce que c'est elle qui a mis un coup de volant et il y avait un arbre je sais pas j'ai je sais pas ça me dérange ils ont pas pu la sauver je pense qu'elle est décédée sur le coup et j'ai appris ça et je me suis dit mais dites moi que c'est pas vrai quoi ça a choqué toute une communauté ça il y a beaucoup de fake news sur tiktok comme par exemple en ce moment ils sont en train de dire que Hinox Tiger il est décédé parce qu'il est en train de gravir les vrais ST il a eu froid enfin moi je me dis à quel moment tu dis des informations fausses comme ça sur les gens ça coûte cher d'inventer un truc surtout si grave comme ça donc au début j'y croyais pas pas jusqu'à ce que j'ai vu la marche blanche pas d'Anaïs j'ai vu son frère après son frère il s'est pas encore exprimé sur la situation mais je pense qu'ils sont déjà au courant de ce qui s'est passé quoi mais c'est vrai que moi du coup je me dis pourquoi pourquoi elle se serait suicidée est-ce qu'il y avait lieu ou est-ce qu'il y a eu un animal ou il y a quelqu'un qui arrive en face d'elle souvent en ce moment il y a ça les gens sur la route ils font genre ils vous foncent dessus est-ce qu'elle a subi ça je sais pas après ils disent que ses amis elles s'étaient derrière en voiture donc est-ce qu'elles ont vu ce qui s'est passé ou est-ce qu'elles étaient pas là en fait on sait pas d'où c'est un peu pour donc voilà c'est un peu les sujets du moment qui m'ont un peu affecté j'ai envie de dire je suis pas sensible aux êtres humains mais des gens qui qui a mérité pas ça j'ai du mal après je devais vous parler de mango aussi mango donc en fait la dame elle m'avait rappelé pour me dire que je pouvais lui donner plus de traitement en fait au début j'avais une dose et après ils m'ont dit que je pouvais lui donner plus par rapport à la prise de sang qu'il avait refait c'est ce que j'ai fait donc il me faisait moins de crise mais il était tout patraque depuis je lui donne qu'une fois donc un entier parce qu'avant je lui donnais trois petits bouts maintenant je lui donne un entier donc je lui avais donné un entier le matin un entier le soir je le trouvais bizarre maintenant je lui donne un entier le soir et ça a l'air d'aller pour l'instant ça fait je ne sais pas combien de temps il m'a pas refait de crise bizarre là aujourd'hui ma mère a un petit kilom qui s'est encore barré à travers la grille donc je me suis dit ah y'a monsieur reprend ses aises donc voilà un petit peu les nouvelles du jour mon travail se passe très bien je n'ai pas encore signé le CDI mon contrat est fin au mois de juillet donc on verra pour les vacances pour ce week-end rien de spécifique pour moi dites-moi un petit peu ce que vous allez faire ce week-end et voilà moi repos vidéo repos vidéo si je peux en fait mes vidéos je les tourne le week-end pour la semaine et comme je vous dis la semaine dernière ça m'a saoulée j'avais préparé une vidéo et bon on enregistrerait la merde donc maintenant j'ai mis des billets rechargeables et on verra ce que ça donne dans le temps c'était pas chargé avant c'était juste pour la vidéo donc voilà sur ce mail j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pardon je vous fais un gros bisous d'amour et à bientôt je vous aime abonnez-vous 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 abonnez-vous